L'idée en organisant ces conférences, c'est d'avoir des élèves de l'école qui présentent des sujets sur le système, les langages, les operating systems, faits par des anciens ou des élèves actuels pour les élèves. Ce soir, on a Clément, Kero, 2013, passé par Vente Privée et qui a lancé Meili, grand passionné de Rust. Salut, je m'appelle Kero, comme c'est marqué sur le tableau. Je vais vous parler du Rust. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Je pense que vous avez tous fait du C, sinon vous ne seriez pas là. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rust ? C'est en langage de programmation qui génère des programmes qui sont rapides. Quand je dis rapide, je vais en parler après. Qui génère des programmes qui sont secures, donc safe, qui ne vont pas sec-faulter. Vous avez déjà tous eu des sec-faults. Et qui a été pensé pour être productif. Donc, ce n'est pas du C++. Vous avez un package manager et ce genre de choses, on en parlera après. En gros, c'est facile de développer avec du Rust. C'est facile d'itérer, de modifier son programme, vérifier s'il marche bien, continuer, etc. Ça va vite et c'est cool. Alors, quand je dis rapide, je veux dire que c'est aussi rapide que du C. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'overhead. Ça veut dire qu'il n'y a pas de surcoût à faire quelque chose. Typiquement, je ne sais pas, se itérer dans un tableau, aller chercher tous les éléments et tous les afficher. Ça a le même coût en Rust qu'en C. Je ne vais peut-être pas partir dans le détail parce que c'est plus une conf pour débutants, etc. Plus pour introduire. Mais il a le même back-end que le C, que le C++ et même, je pense, que le Swift et ce genre de langage qui s'appelle LLVM, qui est un outil qui permet de générer des programmes avec tout un tas d'optimisation, d'inlining de fonctions et ce genre de choses. Donc, en réalité, le Rust est compilé dans le LLVM comme le C, comme le C++, comme le Swift, je crois, et ce genre de langage. Donc, il a le même fond, en fait. C'est juste le langage, le front qui change. Alors, quand je dis secure, je dis qu'il prévente les segfaults. C'est marqué au tableau. En réalité, ça veut dire juste que vous n'avez pas d'out of bounds. Vous ne pouvez pas, si vous faites du Rust safe, je vais en parler après, si vous faites du Rust safe, vous n'aurez pas possibilité de sortir d'un tableau et que ça trigger le kernel. C'est-à-dire que le kernel ne va pas être au courant. En fait, c'est le langage et le runtime du langage qui va vous arrêter avant que l'OS ne vous arrête parce que vous n'avez pas fait d'erreur. En fait, c'est le runtime du langage qui va vous arrêter avant, qui va vous interdire de le faire et qui va paniquer. Ça veut dire que c'est lui-même qui va arrêter le programme avec tout un tas de messages pour vous aider à débuguer et à comprendre pourquoi vous avez fait une connerie. En gros, ça ne touche pas à l'OS. L'OS n'est pas au courant que vous avez fait une erreur. Alors, quand je dis made for productivity, je vais dire qu'il a un écosystème. Ça veut dire, alors qu'est-ce que c'est qu'un écosystème ? C'est simplement qu'à la place de juste avoir GCC et vous faites ça à la main, vous compilez, vous donnez tous les fichiers coincés, vous essayez de générer un binaire en donnant les bons flags à GCC, vous avez Cargo qui est là pour ça, qui va gérer tout seul vos petits fichiers .rs, qui va comprendre qu'en fait, il y a une main ici, que là, il y a une fonction et ce genre de trucs, et qui va compiler le tout et va vous générer un binaire si vous faites Cargo Run. S'il se rend compte qu'en fin de compte, ce que vous êtes en train de faire, c'est une librairie, veuillez-vous dire que Cargo Run, ça ne peut pas être possible, ça ne marche pas. Il faut faire Cargo Test pour tester votre librairie ou ce genre de choses. Vous pouvez générer des exemples et des trucs comme ça, bref, il y a tout un écosystème tourné autour de Cargo, etc. Il y a plein d'autres choses, je vais vous montrer plus tard, il y a la génération de la documentation au-dessus des fonctions, ce genre de choses. En gros, lorsque vous écrivez une fonction, vous pouvez décrire ce que la fonction fait, ce que vous faites tous, bien entendu, en C, dans vos librairies, je le sais. Vous expliquez ce que vous faites dans votre fonction, et en plus de ça, vous pouvez mettre des exemples de codes qui sont eux-mêmes testés. C'est-à-dire que si vous faites une connerie dans votre exemple et que quelqu'un aurait la bonne idée de le copier-coller dans son programme pour vérifier que votre librairie fonctionne, de toute manière, elle a été testée au moment de la génération de votre code. Votre librairie, elle est générée, et en plus de ça, les exemples sont testés. Vous pouvez faire des tests qui ne sont pas visibles par l'utilisateur sur la doc. Bon, ça, c'est du détail. Je vous montrerai plus tard ce que c'est que la génération de la doc et tout ça. Oui, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas des mots, des termes, des trucs comme ça, vous pouvez me les poser avec le petit carré rouge, là. Et j'ai aussi un micro. N'hésitez pas à m'interrompre, parce que vu qu'on est dans le sujet, vous pouvez m'interrompre sur des trucs que vous ne comprenez pas, ou des questions, n'importe quoi d'autre. Alors oui, je le disais déjà tout à l'heure, mais en gros, le Rust, c'est comme en C. Lorsque vous faites un int, c'est ce genre de choses, il n'y a pas de tricks bizarroïdes comme en Java, ou ce genre de langage obscur. Tout est sur la stack. Vous n'avez pas un malloc avec votre petite int de 4 octets, qui est sur la heap, on ne sait pas où, et il est obligé de faire une indirection pour aller chercher. Ensuite, il y a le garbage collector qui passe. Tout est sur la heap de base, si vous voulez que ce soit sur la stack, tout est sur la stack de base, pardon. Si vous voulez que ce soit sur la heap, vous avez des box, qui sont en quelque sorte des mallocs. C'est géré par malloc derrière, bien entendu. Vous avez des box, vous avez des vecteurs. Des vecteurs, si vous ne voyez pas trop ce que c'est, parce que vous n'avez fait que du C, c'est un peu un malloc, mais dès qu'il n'y a plus de place, parce que vous essayez de pusher des trucs à la fin, ou en plein milieu d'ailleurs, c'est un array, c'est juste un tableau, en gros avec des valeurs du même type, par exemple que des ints, et s'il n'y a plus de place, tout seul, il va se resize. Ça veut dire qu'il va dupliquer votre donnée dans un malloc plus gros, dans un tableau plus gros, dupliquer votre donnée, et free le premier malloc. Il fait ça tout seul. Ça s'appelle un vec, en reste. Ça pourrait s'appeler un vecteur, ça ne sait plus comme vous voulez. Dans d'autres langages, ça ne s'appelle pas vec, mais en reste, ça s'appelle comme ça. Ça, ça gère tout seul votre donnée, et elle est sur la heap, vous n'êtes même pas au courant, vous n'avez pas besoin de le savoir. Oui, alors, il n'y a pas de garbage collector. Quand je disais qu'il n'y avait pas d'overhead, il n'y a pas de garbage collector en Rust. En gros, votre mémoire, c'est le langage qui... C'est vous qui l'a gérée, mais elle n'est pas gérée par un garbage collector. Ce n'est pas périodique. C'est à la fin du scope, votre donnée, elle est free. Comme vous le faites tous en C, quand vous avez fini d'utiliser votre malloc, vous faites un free. Le Rust, vous abstrait le fait que ce soit free. Ça s'appelle Drop, d'ailleurs, et ce n'est pas vous qui le gérez. Ça ne se voit pas, en fait. Dès que votre donnée sort de votre scope, vos petites fonctions, et que vous ne l'utilisez plus, automatiquement, à ce moment précis, la donnée est supprimée. Et free. Si elle était sur la heap, si elle était sur la stack, elle est détruite, et puis voilà. Il n'y a pas d'exception. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait du C++ ou du Java ? Un, deux, OK. Une dizaine, quoi. OK. Bon, alors, vous avez peut-être déjà tous géré des exceptions. Peut-être même du JavaScript, je crois qu'il y a des exceptions, peut-être en JavaScript. Il y en a, d'accord. Donc, voilà. Donc, la gestion d'exceptions, etc., il n'y en a pas. Toutes les fonctions renvoient des résultats. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'un enum en C ? Normalement, ouais, à peu près. En gros, c'est... Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est... Vous définissez... Comme si vous créiez une struct, sauf que vous créez un enum, et en fait, toutes les valeurs sont incrémentales. Donc, vous avez un 0, un 1, et chaque valeur a un nom. Donc, si vous avez un enum de base, vous avez un, deux, trois, et elles correspondent à la valeur numérique 1, 2 et 3, OK ? Et comme ça, vous pouvez la donner à vos fonctions pour qu'il soit plus clair que juste un 1, un 2 ou un 3 écrit à la main. En reste, on a ce genre de truc, mais avec un peu plus de puissance. En gros, vous avez un enum, sauf que cet enum, il peut contenir également des valeurs à l'intérieur. Par exemple, des ints ou des trucs comme ça, genre des champs, etc. C'est assez magique. Je vous montrerai plus tard ce que c'est. Et en gros, vous gérez votre mémoire, enfin, vous gérez vos structures de données avec ça. S'il y en a déjà qui ont fait du Haskell ici ou du OCaml peut-être. Ouais, OK. Il y en a quelques-uns qui ont fait la piscine, je suppose. Voilà, vous avez des enum. Ça ne s'appelle peut-être pas des enum en OCaml, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est une donnée qui peut avoir différents états, en fait. Et ces différents états ont différentes valeurs à l'intérieur. Je ne vais pas vous expliquer la structure de données en fond, mais vous avez compris le principe. On a ça en Rust. C'est un truc un peu basique pour des langages fonctionnels. Alors, le reste n'est pas fonctionnel. Il a quelques principes fonctionnels, mais il ne l'est pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, il utilise LVM pour compiler votre binaire final. J'ai mis binaire, mais en réalité, la librairie aussi. Elle est optimisée, etc. pour vous donner un point statique libre. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est la même chose. Alors, là, ça va peut-être partir sur un point un peu compliqué. Là, j'ai dit tout était monomorphisé. Si vous avez déjà fait du OCaml, alors peut-être que je vais un peu loin pour les débutants, mais si vous avez déjà fait du OCaml, vous avez déjà créé des fonctions génériques qui puissent prendre n'importe quel type d'éléments en paramètres. Je vais simplifier pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Imaginons une fonction add qui doit additionner deux ints. Donc, on a add avec un premier paramètre qui s'appelle A qui est un int, un deuxième paramètre qui s'appelle B qui est un int, et elle a un retour qui est un int. Le plus simple à faire, c'est de faire A plus B. Et à la fin, on a un int. Maintenant, on a envie de le faire pour un float. Donc, on va faire une fonction add qui prend un A qui est un float, un B qui est un float, et qui retourne un float. Le problème, c'est que là, la fonction, elle s'appelle déjà add celle d'avant. Donc, on va être obligé de l'appeler add underscore int, par exemple, pour suivre la norme 42, et add underscore float. Donc là, maintenant, on a envie de le faire pour les strings. Donc, on va refaire la même chose. On l'a appelé add string. Elle s'appelle str concat, en réalité, mais on va l'appeler add string. On prend une string en paramètre, une deuxième string en paramètre, et on revoit une string. Là, il y a du malloc et tout là-dedans, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et du coup, une fonction générique, ce serait de garder la fonction add de base qu'on avait là, avec add, qui s'appelle juste add, avec un A int et un B int, et un retour int, et on va, à la place de mettre int, à la place de mettre un type qui a été fixé, on va mettre un type t. Alors, je dis t, mais ça peut être n'importe quelle lettre. Enfin, ça peut être n'importe quoi, en fait. On va juste dire que, à cet emplacement-là, le type est inconnu pour le moment. Donc, on va mettre add, on va dire A qui est un type t, B qui est un type t, et qui retourne un type t, qui va simplement faire une concaténation ou une addition selon ce qu'on veut. Et ça, c'est une fonction générique. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'appeler avec n'importe quel type, avec deux int ou deux flottes, et à la fin, on aura le même résultat qui est une simple addition. Donc, ça, c'est du générique en Rust. Et quand je dis que tout est monomorphisé en Rust, ça veut dire qu'en fait, le Rust va se rendre compte que la fonction add avec des int et la fonction add avec des floats, on pourrait la générer spécifiquement pour le code en int et le code en float. Et en réalité, on va avoir comme si on avait écrit tout à l'heure add underscore int et add underscore float. En réalité, il n'y aura pas d'overhead, il n'y a pas une génération au runtime de la fonction, etc. Elle est générée à la compilation et elle est incrustée à l'endroit où on avait besoin pour les types spécifiques. Bon, j'ai peut-être été un peu loin, mais ceux qui ont compris, ils ont compris. Petite question de débutant, du coup, on sait, je n'ai jamais testé, mais ce n'est pas possible de faire la même chose avec des void étoiles, par exemple, pour faire une fonction comme ça. Ouais. Alors, non, pas vraiment, parce que ta fonction, à moins que tu parles de define en plus, etc., juste une fonction avec void étoile. Ouais, et qui, après, avec des if, je ne sais pas, je n'ai jamais testé. Pas vraiment, parce que ça veut dire que si tu as un void étoile, déjà, tu ne connais pas le type. OK ? Bon. La représentation d'un int, je ne sais pas si tu la connais en mémoire, on va dire qu'un int, il est sur 4 octets, OK ? Oui, sur 4 octets. C'est juste des bits à la suite et un float, ce n'est pas pareil, parce qu'un float, il y a le, je ne sais plus comment ça s'appelle, à l'avant, il y a déjà le signe, après, il y a le machin, la mantisse, et après, tu as la valeur, enfin, après, tu as l'exposant, l'exponant, je ne sais plus quoi, bref, c'est un peu plus compliqué qu'un int, en gros. Je ne connais pas les termes, je ne suis pas ouf. Et en gros, déjà, tu ne vas pas pouvoir le faire pour ça, et en plus de ça, ton int, ça veut dire qu'il a fallu que tu l'as passé par pointeur. Donc, tu vas aller lire une valeur, tu ne sais pas la longueur de cette valeur, en fait. Ton pointeur, il indique une zone mémoire, sans information sur la longueur de ce truc. Donc, ça se trouve, tu vas aller lire là-bas, tu n'as pas le droit, paf, c'est que fault, ou alors, tu as été lire, mais tu ne savais pas si c'était une string ou si c'était un int, tu t'es dit, tiens, c'est une string, je vais la concaténer, paf, tu vas lire trop loin, il y avait peut-être un zéro, tu as eu de la chance, mais en réalité, tu ne sais pas vraiment, il faut que tu puisses donner le type en plus. Alors, c'est ce qui se passe, je crois, en Java ou quelque chose du genre. Non, peut-être en Javascript, tu as l'information du type, non, en Python, tu as l'information du, excusez-moi, moi, je ne fais pas de ça, tu as l'information du type en Python en permanence, tout le temps. Donc là, oui, tu pourrais le faire en Python, mais on n'est pas en Python, heureusement. Tu vas chercher, tu vas chercher, tu vas chercher l'information du type, donc tu sais que c'est un int, donc tu sais que tu peux lire 4 octets, et tout ça, c'est fait au runtime, et ce n'est pas monomorphisé. En fait, c'est polymorphique, en fait, c'est une fonction qui peut prendre tous les types et qui a un surcoût au runtime que tu ne verrais pas en Rust. Alors, en Rust, on a aussi du polymorphisme, mais je ne vais pas passer par là, je ne vais pas l'expliquer. On peut le faire, parce que ça coûte moins cher de toute manière à la compilation de faire du polymorphisme. Oui, il y a un truc rigolo que j'ai appris un petit moment, mais en gros, peut-être qu'il y en a ici qui ont fait une librairie 42, comment ça s'appelle, la 42, l'ibre FTO, alors que je suis quand même de 2013, je le sais. Et en gros, quand vous faites une librairie de ouf, avec des vecteurs et des trucs comme ça, quand vous créez votre vecteur, vous avez créé une structure, il y a un petit pointeur, il y a une length et il y a la capacity. La capacity, c'est ce que votre vecteur peut accepter au maximum. La length, c'est jusqu'à où vous avez le droit de lire, donc ça veut dire jusqu'à où vous avez des valeurs dans votre malloc et le pointeur, c'est le pointeur du malloc. Après, vous gérez votre truc comme vous voulez. Par défaut, en Rust, lorsque vous créez un vecteur que vous faites vect new ou vect default ou ce que vous voulez, il ne va pas du tout allouer. Il ne va pas du tout appeler malloc à aucun moment. En fait, il va garder un pointeur nul et dès que vous allez lui donner une donnée, vous allez push une donnée, là, il va dire, tiens, j'aurais peut-être dû allouer et il va allouer, je ne sais plus combien, je crois que c'est 16 fois la taille de votre donnée. Genre, il y a la place pour 16 et après, il rescale plus tard. Et voilà, c'est assez cool parce que ça veut dire que vous pouvez faire des vect new dans tous les sens. De toute manière, ça ne pèsera que ce qu'il y a sur la stack. Donc, un pointeur vers malloc, enfin vers un malloc, une length et une capacity. Donc, deux u-sizes plus un pointeur, ça fait trois fois u-sizes. Voilà, bon, c'est du détail, mais c'est rigolo. Alors, pourquoi je dis que Rust est safe ? Parce qu'en même temps, c'est un peu une conférence sur la sécurité, ça serait cool de ne pas en parler. Par défaut, il suit les guidelines R-A-I-I. Alors là, je ne vais encore pas me souvenir mais je crois que c'est Resource Acquisition is Initialization. Alors, si vous avez déjà fait du C++ et que vous avez lu des manpages, enfin, pas des manpages, mais bon, des kilomètres de doc, vous savez peut-être sûrement ce que c'est. Vous pouvez toujours aller regarder sur Wikipédia si vous êtes intéressé. C'est qu'à chaque fois que vous avez un nouvel objet, en C++ puisque c'est un langage objet, vous êtes censé initialiser tous les champs. Alors, ce n'est pas du tout ce qui se passe en C. on sait quand vous créez une structure, alors soit vous vous dites bon, je vais faire un B0 dessus, vous avez de la chance, vous avez le droit de mettre tous les champs à zéro, ça passe. Mais en réalité, c'est mieux de faire une petite fonction qui create le truc, qui prend un pointeur et qui modifie les champs pour l'initialiser à zéro comme une valeur par défaut si vous voulez. Ou des constructeurs avec, je ne sais pas, comme avec, avec un élément de base ou je ne sais pas, vous faites d'autres trucs. En Rust, on a ce truc-là, Resource Acquisition is Initialization. Ça marche aussi pour la désallocation. Quand vous supprimez quelque chose, tout est censé avoir été nettoyé pour vous. Le malloc, il n'est pas dangling, ça veut dire qu'il n'est pas en train de partir dans le, je ne sais pas où d'ailleurs, et il n'est pas juste en train d'être un leak. Donc quand vous faites Resource Acquisition is Initialization, ça considère aussi le fait que ça frie la mémoire lorsque la donnée est supprimée. On sait encore un peu du détail. Ça détecte automatiquement les out of bounds, comme je disais, vous ne pouvez pas sortir d'un tableau si vous faites du Rust Safe. Vous ne pouvez pas essayer d'aller lire l'élément numéro 100 alors que c'est un tableau de cinq éléments. Il va vous cracher dessus, il va paniquer et il va le dire avant que le kernel vous dise hop, 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 tu es en train d'aller lire une donnée interdite et il va s'exfolter. Parce qu'on peut s'exfolter aussi en Rust. On peut s'exfolter en Rust, c'est possible. et ça se fait assez souvent quand on fait du C en Rust. Mais bon, je ne vais pas partir dans le détail non plus. Alors oui, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait du multithreading ? Ouais ? OK. Pour faire du genre en retraceur, un truc du genre, je suppose, peut-être ? Peut-être, ça peut être n'importe quoi. Alors, des data races, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En français, c'est course à la donnée, c'est très joli. En réalité, c'est... Vous avez... Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un thread, déjà. Un thread, c'est une suite d'opérations qui s'exécute de manière synchrone. C'est-à-dire qu'elles s'exécutent les unes après les autres. Il y a peut-être des trucs derrière, cachés, qui ne s'exécutent pas vraiment comme on veut. Mais en réalité, c'est censé s'exécuter de manière... à la suite, linéaire, à la suite... Bon, voilà. Quand vous faites deux threads qui tournent l'un à côté de l'autre, vous avez donc deux suites d'instructions qui s'exécutent de manière... à la suite, à côté, l'une à côté de l'autre. Mais si vous essayez de donner... Alors, vous avez déjà fait des statiques, on sait, une statique, là-haut, elle a le droit d'être modifiée, c'est la faite. On peut très bien aller mettre une statique int, là-haut, et un thread peut aller lire cette donnée, écrire dessus, rajouter un, par exemple, rajouter deux, rajouter trois, etc. Et le deuxième thread, il peut aussi le faire, parce que c'est une zone mémoire qui est inscriptible, on peut toujours aller lire et écrire dessus de manière... c'est la faite. Le problème, c'est justement la course à la donnée. Donc, si on a le thread 1 qui se dit, je vais faire une boucle for, enfin, une boucle while, pardon, entre 0 et... Oui, ça n'a pas le droit. Entre 0 et 100, et je vais... C'est bête, mais je vais ajouter à chaque fois 1, à chaque tour de boucle, à cette statique là-haut. Je l'appelle global. On l'appelle global. Au départ, elle est à 0. Et puis, on a le deuxième thread qui se dit, moi aussi, j'ai envie de le faire. Alors, comment ça marche, une addition ? Ça paraît bête, mais c'est pas si bête. Vous allez lire la statique, le thread 1 va lire la statique. Il va dire, tiens, elle est à 0. Ce serait pas mal que je lui ajoute 1. Donc, je fais 0 plus 1, et je réécris la donnée. Donc là, maintenant, la statique, enfin, la globale statique, n'est pas ça. Mais le thread d'à côté, il se dit, tiens, moi, je vais faire la même chose, je vais aller lire. Ah, tiens, c'était 0 aussi. Parce qu'au moment où il l'a fait, il l'a fait en même temps que son copain. Et donc, il dit, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, maintenant, je vais aller écrire. Et donc, la valeur se trouve peut-être à 1, alors qu'en fin de compte, il est censé y avoir 2 à la place. Parce que les deux threads ont tourné en même temps. Et ça, ça s'appelle des data races. C'est de la course à la donnée. C'est que tout le monde a envie d'écrire au même moment. Et une écriture, ce n'est pas atomique. Alors atomique, ça veut dire que ça se passe en un seul morceau et que ce n'est pas scindable. On ne peut pas le couper en plusieurs étapes. Alors, pour le coup, en Rust, on peut faire ce que j'ai fait. Donc, avoir une globale et modifier ces trucs et tout. Mais on est obligé d'utiliser des atomiques, des atomiques valeurs, des valeurs atomiques qui, en fin de compte, ont une sorte de synchronisation inter-thread pour pouvoir écrire dessus et être sûr d'avoir 2 à la fin de notre petit calcul. En fait, avoir 200 puisque c'était des boucles de 100 à avoir 200. Donc voilà, ça, c'est typiquement ce qui est possible de faire en C que personne ne vous dit que vous faites la bêtise parce que vous n'avez pas mis de mutex, vous n'avez pas mis d'atomic pointer ou d'atomic truc et vous avez fait l'erreur et vous n'avez même pas vu. Alors là, je vais peut-être partir un peu loin, mais bon, c'est un des principes fondamentaux de Rust, c'est la move semantique. La move semantique, je crois que, oui, je crois que j'en parle ici. Voilà, parce que c'est un principe assez compliqué. Si vous avez déjà fait du C++ ou du OKML, du ASCEL peut-être ou des trucs comme ça, tout ce qui est langage objet en quelque sorte, donc le C n'est pas vraiment un langage objet, ce n'est pas du tout un langage objet d'ailleurs. C'est un principe de, en fait, là, vous voyez, j'ai créé une structure qui s'appelle MyStruct qui a été déclarée plus haut, on va dire que c'est magique, elle a été déclarée plus haut, on sait tout ce que c'est, c'est une structure qui n'a rien dedans, elle est vide. Et j'ai fait une fonction qui s'appelle TKIT et je lui donne directement X, donc X qui est un type MyStruct. Ça, c'est la syntaxe Rust qui fait peut-être un peu peur. Let, c'est pour déclarer une variable, un peu comme var en JavaScript, on va dire. Ils ont let aussi, oui, depuis pas longtemps, oui. Et en gros, ce n'est pas comme on sait, on n'a pas le type à l'avant, on a directement let, et en plus, c'est plus cool parce qu'on peut aligner les variables. Donc on a let X et on crée MyStruct et on a une petite fonction TKIT qui prend juste X comme ça. Alors là, ça paraît anodin, mais là, il y a un principe de ouf qui vient de se montrer. Là, ça n'a pas marché, pourquoi ? Alors, println, je ne vais pas partir dans le détail, mais c'est juste pour afficher une valeur en mode debug. Le point d'interrogation, c'est juste en mode debug, ça veut dire que ça va m'afficher le type en lui-même, avec la valeur qu'il a à l'intérieur. Et là, il m'a dit, enfin, je ne le montre pas, mais il m'a dit, je le mets ici, X has been moved, c'est-à-dire que X a été bougé, en fait, en français. En gros, la fonction TKIT, là, je lui ai juste donné X, ça paraît bête, mais elle aurait pu être copiée ou ce genre de choses. Mais vu que MyStruct, je ne l'ai pas précisé avant, mais elle n'implémente pas copie, elle a été déplacée dans TKIT, dans la fonction TKIT, et il n'est plus possible de l'utiliser après, à moins qu'elle ne me le renvoie ou quelque chose comme ça. En gros, ça, c'est le principe de ownership, c'est-à-dire que je lui ai donné la donnée, je lui ai donné la structure et plus personne après ne peut l'utiliser. C'est interdit, en fait. Ça, c'est le principe fondamental de Rust, de la gestion de la donnée. Je vais vous montrer un petit truc cool. En C, vous avez fait forcément l'erreur, je pense, vous avez ouvert un fichier, vous avez essayé d'écrire dedans. Alors, un fichier, on sait, c'est un file descriptor, c'est un int. C'est assez bizarre, mais ça marche comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne tout le kernel Linux, c'est juste un int. Vous l'avez ouvert, vous l'avez donné à une première fonction, puis après, vous l'avez donné à une autre fonction, mais après, la première fonction, vous avez close le fichier. En fin de compte, là, vous venez de faire l'erreur de close un fichier et de laisser la fonction 2 l'utiliser. Parce que, tout simplement, vous ne saviez pas, vous avez juste utilisé un int, donc l'int, il est copiable, on peut le passer à n'importe qui. Alors qu'en Rust, on a un type pour les fichiers qui s'appelle file et qui n'implémente pas copie. Il implémente clone, donc en fait, on rouvre le fichier, derrière, on ne le voit pas, mais on rouvre le fichier. Et il n'implémente pas copie, ça veut dire qu'on ne peut pas juste le donner à TakeIt et ensuite le réutiliser. En fait, TakeIt va l'avoir pris, va avoir pris tout le ownership, c'est-à-dire que ça lui appartient et il va l'utiliser à sa sauce et s'il a envie, peut-être un jour, il nous le redonnera. Mais on n'a pas le droit de l'utiliser sans l'avoir cloné. Ce fichier n'appartient qu'à une seule personne et il n'y a que lui qui peut le fermer et l'ouvrir et faire ce qu'il veut avec, d'écrire dedans, tout ce qu'il veut. Voilà, ça c'est un principe. Et on a le borrowing. Alors là, c'est plus rigolo, enfin c'est la même chose en fait. On a recréé, enfin on a encore MyStruct et on a une autre fonction qui s'appelle TakeItByRef qui prend une référence sur X. Et là, magique, alors je ne l'ai pas mis non plus, mais on peut afficher X parce qu'en fait, on a juste donné une référence de X non mutable. Je ne vais pas parler des... Enfin si, je crois que j'en parle peut-être après. des références mutables. Non, je crois que je n'en parle pas. Pour les questions, ce sera plus tard, je vous montrerai ce que c'est. Là, je lui donne juste une référence non mutable sur X. Ça veut dire que c'est comme un pointeur en C. Je lui donne un pointeur vers mon int, vers le fichier que j'ai ouvert et là, vu que personne n'a le droit d'écrire dessus, personne n'a le droit de le détruire en fait, de le drop ou ce genre de choses, et bien c'est safe en fait d'aller lire dedans parce que personne ne va toucher à cette donnée à part personne en fait puisque personne l'a pris en fait. Donc on a le droit. Ça, c'est le principe de Borewing. En gros, on lui donne juste un pointeur non mutable, tout le monde fait ce qu'il veut. Après, on a le pointeur mutable et ça, on verra plus tard. Des questions ? Pas de questions ? Pas de questions. Alors, pourquoi je dis que l'écosystème de Rust est moderne ? Alors, voilà, on a Cargo avec une petite flamme. C'est la première fois que j'utilise un emoji. Donc, c'est le package, le package manager officiel de Rust. Alors, je sais que, oui, de Rust. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui n'ont pas utilisé de package manager, mais qui a déjà utilisé un package manager ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ouais ? Enfin, non. Qui, on va poser la question. Qui a utilisé un package manager ? Je suppose que c'est OCaml. Ok, non, OCaml. Peut-être, est-ce qu'il y en a déjà qui ont utilisé NPM ? Voilà, donc il y a plus de mains levées peut-être, et Yarn, et tous ces trucs, toutes les alternatives. Ok, bon, alors voilà, c'est ça, c'est ça un package manager, mais je vais faire une simplification de ce que c'est. Vous avez votre libft, de toute façon, vous savez qu'elle ne marche pas, tout le monde sait qu'elle ne marche pas. On sait tous qu'elle est broken. Et là, vous vous dites, de toute façon, il y en a une qui existe sur Internet, je vais l'utiliser. Alors, soit vous êtes un mec qui ne sait pas utiliser un package manager, soit vous n'avez pas de package manager, et vous faites un copier-coller, ou un git submodule, s'il y en a qui savent, qui s'arrache les cheveux parce qu'ils ont envie de la supprimer maintenant, ce git submodule, et puis c'est la merde, avec git. Mais, il y en a qui sont peut-être un peu plus futés, qui se disent, je vais utiliser un package manager. Bon, il n'y en a pas trop, on ne sait, je ne crois pas, ce n'est pas trop le délire. Mais, vous vous dites, bon, de toute façon, je sais que celle de Kirolmops, elle marche, donc je vais l'utiliser, je vais utiliser mon package manager, et puis je vais aller la chercher, en fait. Comme ça, je n'ai pas besoin de la coder, et puis en plus, elle est testée, il y a plus de 8000 stars, ça veut dire qu'elle est très utilisée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stars. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, de toute façon, en plus, elle est complète et tout, elle prend 8 jours à compiler, mais à la fin, c'est ouf. C'est un peu comme Boost, si on a qui ça, ou OpenCV, ou de choses du merde. Voilà, donc le package manager, il est là pour ça. En gros, vous générez votre librairie, il fait un peu tout le taf, il permet de la publier, avec votre petit nom, avec les gestions, de version, donc vous avez fait un breaking change, vous augmentez la major, ou vous débrouillez ça, vous regarderez ce que c'est que semver.org, semver.org, vous aurez la définition du semantic versioning que Rust utilise, c'est celui que Rust utilise. Il y en a d'autres qui utilisent du semantic versioning, mais pas celui-là. Ah oui, Cargo permet de générer la documentation, en réalité, ce n'est pas vraiment Cargo, c'est Rust-C, qui est en fait, c'est un peu, en fait, Rust-C, c'est un peu comme GCC, c'est Rust compiler, en fait. et c'est un peu comme Clang, c'est un peu comme Swift-C, je ne sais plus si c'est Swift-C, et d'autres trucs comme ça. En fait, c'est le compilateur brut, celui qui fait tout le taf, et après, enfin, Cargo fait aussi du taf, il ne faut pas déconner, et après, on a Cargo qui, lui, appelle Rust-C avec les bons paramètres, un peu comme votre mec, quand vous faites un mec re, un mec, je ne sais plus quoi, un mec whole, je ne sais plus quoi, un mec clean, et tout ça, il appelle, en fait, il appelle GCC que quand on make build, je ne sais pas quoi, quand vous faites Cargo build, ou Cargo run, ou Cargo build release, run release, tout ça, il sait faire, il se débrouille pour lancer les bons flags sur RAC, et donner les bons fichiers au bon endroit, et aller chercher les librairies, les compiler pour vous, il fait tout le taf, en fait, et on a aussi Cargo Doc, du coup, qui permet de générer la documentation pour votre librairie, votre crate, ça s'appelle un crate, une caisse, je crois que ça veut dire, et vous avez aussi Cargo Publish, qui permet de publier votre librairie, et c'est publié sur un site que je vous montrerai après, qui s'appelle docs.rs, qui héberge toutes les documentations de tous les packages qui existent sur crate.io, et qui compilent, oui, on peut pusher des trucs, et ne compilent pas, ouais, c'est marqué en dessous, je l'avais marqué, je ne suis pas ouf, alors oui, Cargo permet aussi de faire un Cargo test, et de générer, vous avez plein de façons de faire, vous pouvez tester votre programme, vous pouvez créer des exemples pour quelqu'un qui arrive sur votre librairie, qui aimerait savoir comment ça marche, je ne sais pas, un serveur HTTP, des trucs comme ça, il y a un exemple qui fait exactement ce que vous voulez pour gérer les cookies, ce genre de trucs, bref, un peu tout. Et Cargo, enfin en fait, ce n'est pas vraiment Cargo, mais on va dire que tout Rust permet de cross-compiler, alors qu'est-ce que ça veut dire cross-compiler, c'est que vous êtes sur votre Mac à 42, et vous avez acheté un Raspberry à la maison, sauf que votre Raspberry, bon, il a un CPU de Raspberry, donc compiler votre base de données de ouf que vous avez développé en Rust, ça va prendre 1000 ans, donc vous le compilez sur votre ordinateur, votre Mac qui n'a pas la même architecture CPU que votre Raspberry, mais ça compile, ça marche, vous prenez le petit miner, vous le donnez à votre Raspberry via SSH, vous le lancez, ça crache, mais ouais, c'était presque ça quoi, et à la fin, c'est censé marcher, voilà, vous compilez votre Hello World, vous le donnez à votre Raspberry, il le lance et ça marche, voilà, ça permet de ça, ça permet ça. Alors pourquoi utiliser Rust ? Déjà parce que c'est cool, alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu, je crois que c'est Alibaba, peut-être qu'il y en a qui connaissent ici, Alibaba, c'est un site chinois, c'est l'Amazon chinois, comme il dit, je ne sais plus combien ils font de milliards, je ne sais plus quoi, en gros, ils ont remplacé leur MySQL par TIKV, qui est développé par des Chinois aussi, qui est un, enfin, en fait, c'est TIDB, mais en gros, c'est un KV, ça veut dire Key Value Store, c'est un acronyme pour Key Value Store, et un Key Value Store, c'est comme, comment dire, une hash map, une map, peut-être que vous voyez ce que c'est, en gros, c'est une clé qui correspond à une valeur, une valeur de n'importe quel type, on s'en fout, et une clé qui est censée être une suite de bytes, elle est hachée ou pas, et en gros, ce truc-là, TIKV, c'est un Key Value Store qui est répliqué, enfin, qui est, comment dire, répliqué sur plusieurs serveurs, en gros, qui est serverless, ça veut dire qu'il va gérer automatiquement le nombre de serveurs dont il a besoin, quand il y a des charges de ouf, parce que c'est Black Friday en Chine, et du coup, il y a beaucoup de gens qui achètent. En gros, voilà. Donc ça, c'est des bases de données, enfin, c'est en quelque sorte une base de données, c'est le fond d'une base de données. Un Postgres ou ce genre de choses, ça fonctionne sur un Key Value Store comme ça. Sled, c'est un truc qui est développé en Full Rust. TIKV, il tourne sur un truc qui s'appelle RocksDB, qui est développé par Facebook, et qui est un Key Value Store, en fait, sans couche réseau. Si, vous avez peut-être déjà vu Redis ? Ouais, quelques-uns, pas grand monde. OK, bon, un peu. C'est un Key Value Store, quoi. Ouais, ça, là, c'est des exemples que j'ai donnés de gens qui utilisent Rust. Bien entendu, Rust a été développé, alors, je n'ai pas vraiment fait d'intro de Rust, mais Rust a été développé par Mozilla pour réécrire leur moteur, leur navigateur Internet, Google Chrome, non, Firefox. En gros, ils ont réécrit leur navigateur Internet qui est toujours en C++. Il n'y a que 20% de Rust dans le navigateur, alors que ça fait 6 ans. Mais ils ont créé le Rust, en fait, pour réécrire leur navigateur Internet en full Rust, parce que le C++, c'est dangereux. Tout le monde le sait, ne pas en faire. La piscine Rust de Thor, C++ de Thor, désolé. On peut, bien entendu, alors, chez Dropbox, ils ont fait un truc de ouf, c'est qu'ils ont réécrit toute leur trame de compression. En fait, Dropbox, je ne sais pas si j'ai dit Dropbox, Dropbox. Chez Dropbox, ils ont réécrit toute leur trame de compression de données et aussi la répartition des données. En gros, vous avez votre petit PC, vous êtes dans le sud, vous envoyez votre code à Dropbox. Dropbox, ils ont des serveurs en France. Ils choisissent, avec du Rust, sur quel serveur envoyer votre donnée. Une fois qu'elle est envoyée à un serveur, le serveur, alors ça doit être d'autres serveurs, mais il y a un serveur qui choisit de la compresser, parce que votre photo en 1080p, c'est chiant. Du coup, ils se disent, je vais la compresser. Donc là, ils ont des algorithmes assez poussés qu'ils ont développés en Rust, avec des mecs. Et à la fin, votre donnée fait un octet et ils pourront la récupérer plus tard, parce qu'ils savent que, de toute manière, ils ont réussi à bien la récompresser. Et quand vous la demandez, ça prend huit jours, mais à la fin, vous l'avez. Voilà, ça, c'est ce que Dropbox a fait en Rust. Ils ont peut-être fait d'autres trucs, mais ils ont fait beaucoup de trucs en Rust, Dropbox. Ils ont fait déjà ces deux trucs, mais je ne sais plus s'ils n'ont pas fait d'autres trucs. Oui, alors ça, je l'ai déjà dit, mais Firefox, ils sont en train de repenser leur moteur de rendu. J'avais oublié, mais en gros, je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne un jeu. Vous voyez ce que c'est qu'un jeu vidéo, déjà ? Oui, OK. Et je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne un jeu vidéo, mais un jeu vidéo, ça tourne avec des... Il y a peut-être des jeux vidéo, tournent... Enfin, sont souvent mesurés par rapport à leur nombre de FPS, frame per second, ou image par second en français. C'est le nombre d'images qui peuvent être affichées à la seconde, souvent limitées à 60 parce que l'œil humain, bon, peut-être 140, l'œil humain, il ne voit pas vraiment beaucoup, plus, mais les GPU ont été développées pour ce genre de petits trucs, de petits logiciels qui s'appellent des jeux vidéo. Et donc, Firefox, enfin, toute la communauté de Firefox et Mozilla et tout ça se sont dit et pourquoi on ne ferait pas comme les jeux vidéo et on ferait du rendering de webpages comme un navigateur web, surtout sur des webpages qui ont des animations de ouf. Je n'ai pas vraiment de site dans la tête qui a des animations de ouf, mais en gros, des animations CSS avec des rotations de carré et des trucs de ouf sur des sites comme, je ne sais plus, j'ai oublié les noms, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de web, mais en gros, des sites où on peut faire des essais de CSS, des trucs rigolos. En gros, ils se sont dit et si on essayait de faire ça ? En gros, de modifier, au lieu d'avoir juste un affichage de page de temps en temps, avoir des FPS, en fait, comme un vrai moteur de rendu de jeux vidéo. Oui, alors Snips, c'est Backed by Mozilla, je crois. C'est un truc qui permet de faire de l'analyse de voice, de voix. Ce n'est pas Backed par Mozilla ? Bon, c'est Backed par Rust. Qui permet de faire de l'analyse de voix avec de l'intelligence artificielle. Je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi, je vais peut-être glisser. Mais voilà. Ah oui, alors comment fonctionne la communauté de Rust ? Alors, non, comment fonctionne Rust ? Rust est full, basé sur, enfin, pas full, mais très basé sur la communauté. En gros, si vous avez envie d'ajouter une feature sur le langage, vous avez envie d'ajouter, je ne sais pas, une fonction ftstrln, parce que c'est hyper important, vous vous dites, bon, je vais l'ajouter à la librairie standard de Rust. La librairie standard, c'est l'équivalent du man 2, si vous voulez, ou man 3 plutôt même, jusqu'au man 3. Plutôt man 3 même, d'ailleurs. Et donc, vous vous dites, bon, je vais faire une RFC, ça veut dire request for command, c'était request, c'était à l'époque, quand ils avaient fait les protocoles TCP, ce genre de trucs, il y avait un mec qui avait dit, tiens, je vais proposer un protocole, vu qu'on est plein de chercheurs, je vais proposer un truc et j'attends des commentaires des gens pour qu'ils me disent ça c'est de la merde et ça c'est cool. Et du coup, ça s'est venu de là et en Rust, c'est comme ça que fonctionne la communauté de Rust et tout Rust, en fait. Si on a envie d'ajouter une feature de ouf ou un truc de ouf, on crée une RFC, donc on écrit un paplard en Markdown ou en je ne sais pas quoi, enfin oui, en Markdown d'ailleurs, on le propose sur le repo RFC de Rust et quelqu'un vient mettre un pouce rouge ou un pouce bleu, enfin un pouce, voilà. Et à la fin, il y a les mecs de Rust, donc les chefs, ceux qui ont le pouvoir, qui viennent dire ouais c'est bien, ouais c'est pas bien, réécris cette ligne, t'as oublié un point, ce genre de choses. Et à la fin, c'est concrétisé ou c'est pas concrétisé. Je ne sais pas ce que je viens de dire, mais c'est cool. Ouais, alors il n'y a pas de breaking change, je ne sais pas ce que ça veut dire la deuxième phrase, j'aime beaucoup quand j'écris ça. Il n'y a pas de breaking change, alors est-ce que vous savez ce que c'est que des breaking change ? Vous n'avez pas vraiment fait de développement libre, à moins que, enfin je veux dire des débutants, je sais qu'il y en a qui en ont fait, on ne peut pas déconner. Quand vous faites une librairie dans un langage, vous écrivez, comme je disais, la version de votre librairie. la plupart du temps, ça commence par 0.1 et dès que vous faites une modification, un patch par exemple, vous modifiez le dernier numéro, 0.1.1. Je ne sais pas, moi par exemple, dans World of Warcraft, moi je me rappelle, en bas à droite, il y avait un petit numéro, il y avait plein de petits numéros. Maintenant je comprends ce que c'est. Et en gros, c'est juste, on est au patch 3, au patch 4, au patch 5, bon des fois c'est des dates. Là en Rust, c'est des numéros comme ça, c'est major, minor et patch. Et dès que vous avez quelque chose qui ne break pas la librairie, par exemple, vous ajoutez une nouvelle fonction dans votre librairie, ça ne break personne, personne n'est impacté, s'il met à jour cette librairie, son code fonctionnera toujours, c'est juste qu'il y a un nouveau truc en plus et ça ne le gêne pas. Enfin normalement, ce n'est pas censé le gêner. Et bien vous augmentez le patch et ça, ça sera mis à jour pour tout le monde. Ou même, tiens, si vous avez fait un patch de sécurité, à un moment où vous avez fait une bêtise, vous aviez fait un out of bounds, ça permettait une sec fault, donc de l'exécution de code probable, dangereux, et bien vous avez patché ce truc, ça ne gêne pas l'interface de la librairie, c'est toujours la même, c'est juste qu'elle a été patchée, elle fonctionne toujours de la même manière, c'est juste qu'il y a un patch de sécurité qui a été mis en place. Et dans la librairie standard, on n'a pas de breakage change, c'est-à-dire que les gens font gaffe, essayent de faire gaffe à ne pas supprimer une fonction carrément ou changer les paramètres d'une fonction, ce genre de choses. Donc ce n'est pas vraiment beaucoup arrivé depuis ces six années de Rust 1.0. On est en 1.31, je crois. Et on a, je ne sais pas si vous avez déjà fait du C++, je demande encore, mais vous avez le C++11, C++14, et C++17, je crois. En Rust, on n'a pas ce genre de truc, on appelle ça, enfin si, c'est à peu près la même chose, ça s'appelle des éditions. Et en gros, quand vous précisez qu'un package, que n'importe quoi doit être compilé dans l'édition 2015 ou 2018, elle compilera avec les features du langage à l'époque de 2015 et à l'époque de 2018, ça permet d'avoir un langage qui va, ça permet d'avoir des librairies qui se compilent entre elles, donc une 2018 peut compiler avec une 2015, c'est juste que le compilateur va choisir quelle version utiliser pour compiler ta librairie, pour pas qu'il y ait d'erreur de « Ah, t'as oublié une parenthèse ? » Oui, mais en 2018, il n'y en a plus besoin et ce genre de choses. C'est le langage en lui-même qui choisit sa version. Enfin, la version dans laquelle la librairie a été compilée. Il y a des blogs, H24 en fait, hier, il y en a eu au moins 5, 5 blogs post, je vais dire des blogs post, donc des gens qui, je ne sais pas, il y avait Amazon qui a posté des trucs sur ReInvent, je crois que c'était ça. Maintenant, les Lambdas, je ne sais pas si je parle à tout le monde, les Lambdas sont dispo en Rust natif, avec le C++ aussi. Il y avait plein d'autres articles, il y avait des articles sur des nouveaux, il y avait quoi ? Il y avait des nouveaux moteurs de rendu, des trucs comme ça, enfin, des trucs de ouf. Il y a des blogs post tous les jours et toutes les semaines, il y a un « This Week in Rust » qui est un site en fait et il y a tout ce qui s'est passé dans la semaine d'intéressant et tout ce qui a changé dans la librairie standard ou dans le langage en fait. Et oui, et sur Reddit et Twitter, bon, c'est la fête, la communauté est tellement cool que, en fait, tu vas là-bas, même tu dis caca, tout le monde t'adore en fait. Tu peux dire ce que tu veux et tout le monde te kiffe. C'est trop bien. Je peux parler de moi aussi, un peu de moi et de Rust. Tous ces petits trucs soulignés sont cliquables. Mais je ne vais pas cliquer dessus. Je cliquerai plus tard. Est-ce qu'il y en a déjà ici d'ailleurs qu'on fait du Rust ? Je n'ai même pas demandé. Ah, quand même ! Est-ce qu'il y en a déjà qu'on fait plus qu'un « Hello World » ? Ah, ça hésite à lever les mains, quand même ! Ok, il y en a qui voient ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est que « option » ? L'enum option ? Non ? Ouais ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, quand même pas mal. Donc, si vous voyez cette méthode, la méthode « replace » qui permet de remplacer le type T qu'il y a à l'intérieur et de vous renvoyer ce qu'il y avait dedans, c'est moi qui l'ai ajouté. Elle est en stable, d'ailleurs, je crois. J'ai créé une RFC récemment… Alors, une RFC, le « Request for comment » pour « group by » sur le « slice ». Donc, en gros, vous avez typiquement des ints positifs et négatifs et vous voulez des groupes de tous les positifs ensemble, donc un morceau de tous les positifs ensemble et un morceau de tous les négatifs ensemble. Eh bien, avec cette petite méthode, vous pouvez le faire. Donc, vous lui donnez la fonction et lui, il va vous dire une fonction qui répond « vrai ou faux ». Et selon le moment où il y a un switch entre « vrai » et « faux », enfin, en gros, bon bref. En gros, ça fait des groupes. Ça fait des groupes de données sans copie ni quoi que ce soit. Bon, là, c'est peut-être un peu plus dans le détail. J'ai fait la « Poulricos » qui n'a jamais été acceptée, d'ailleurs. Ouais, c'est celle que je te disais tout à l'heure. Elle n'a jamais été acceptée. Ça fait 6 mois. Les autres, c'était rapide, mais celle-là, ça a pris plus de temps. Oui, on a « Reject » une de mes propositions, mais l'explication était claire, donc j'ai kiffé. Enfin, ça ne m'a pas gêné. Ce n'est pas grave si on « Reject » mon taf. Je le propose pas pour rien. Et ensuite, j'ai ajouté une méthode « PartitionDedup » qui permet de dédupliquer un « slice ». Donc tout ce qui est dupliquat à la suite, de le dédupliquer sans faire d'allocation. C'est plutôt pratique sur des petits appareils « Embedded » qui ne peuvent pas faire d'allocation. Il y a des appareils qui ne peuvent pas faire de malloc parce que ce n'est pas possible, le système ne le permet pas. Et donc, en Rust, il n'était pas possible de dédupliquer un tableau sans faire une allocation. Donc j'ai rajouté ce truc pour le faire. Je ne fais pas d'embedded, en plus. Je suis quand même sympa. Embedded, c'est « Embarquer », pour ceux qui ne savent pas. Et je travaille sur le projet MailiCore. C'est un moteur de recherche écrit en Rust, Full Rust. Enfin, pas vraiment en Full Rust. J'utilise un Key Value Store qui s'appelle RocksDB, comme j'en parlais tout à l'heure. En gros, vous lui donnez des tonnes de documents. C'est un peu le Google, le juste du document. Vous prenez des documents, vous lui donnez un bon gros tas de documents. Et lui, il va les indexer, il va vous permettre de faire une recherche très rapide. Enfin, extrêmement rapide, en fait. Et très relevant, avec des résultats de recherche extrêmement rapprochés de ce qu'un humain voudrait récupérer en résultats de recherche. Et le tout en Rust et en développement. Ça ne compile pas, il ne faut pas déconner. Et voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce truc, vous pouvez aller sur mon GitHub. Enfin, là, ce n'est pas sur mon GitHub, c'est sur MellySearch. L'adresse n'est pas bonne, mais je vous donnerai l'adresse, je vous jure. De toute façon, il y aura des blog posts sur Twitter et ce genre de trucs. Donc voilà, si vous avez des questions et des trucs comme ça, vous pouvez toujours me poser des questions. Le moteur, il ne compile pas aujourd'hui, mais demain, il compilera. Et quand je dis demain, c'est vraiment demain. Voilà. C'est un peu le Algolia, s'il y en a qui connaissent, c'est un peu le Algolia, mais open source. Voilà. Ouais, comme Elasticsearch, sauf que ce n'est pas en Java. Pas en Java. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des trucs, des machins, des bidules, vous avez carrément le temps. Alors, 30 000 de questions, c'est fini ? Ouais, j'ai fini. J'ai fini. Du coup, quand tu dis qu'on peut faire du C, du C++ en Rust, ça veut dire quoi ? Oui. Alors, en Rust, on appelle ça des wrappers ou des FFI. FFI, ça veut dire Foreign Function Interface. Donc, c'est une interface pour fonction étrangère. Ça fait peur. Les étrangers, ça fait peur. Et du coup, en gros, c'est un morceau de code qui s'incruste simplement avec du C et qui va transformer les types Rust en type C et qui va permettre d'appeler tes fonctions C qui n'ont pas d'overhead. En gros, il n'y a pas de garbage collector non plus. Donc, c'est facile d'appeler du C en Rust. En fait, tu peux directement incruster ton C dans du Rust. Ça, ça, un FFI. Et en gros, en Rust, on utilise des FFI pour plein de trucs. Bah, RoxDB, là, comme je disais, RoxDB, qui est l'ajusteur de Facebook, là, des mecs, les mecs de TIKV et plein d'autres, ont créé des FFI pour pouvoir appeler RoxDB, qui est une fonction, en fait, carrément un truc en C++, en RoxDB, pour pouvoir appeler depuis du Rust du C++ ou du C. Voilà. En gros, ça s'appelle des FFI, si vous voulez savoir ce que c'est. C'est Foreign Function Interface. Voilà. Tu as d'autres questions ? Pas d'autres questions ? C'est quand même... Ah ! Pauvre Rémi, quoi. Quel est le security model de Cargo ? Est-ce que les packages sont signés ? Je ne sais plus. C'est vrai que j'aurais peut-être pu m'enseigner. Non ? Qui a dit non ? Non ? Ce n'est pas vrai ? Ils ne le sont pas. Non, prends le machin. En gros, l'idée, c'est qu'il n'y a que le owner d'un paquet qui publie des paquets. Mais c'est vraiment un peu comme GitHub. Si tu as la clé du mec, tu peux push sur son repo. Par contre, tu ne peux pas vérifier. Il n'y a pas de signature PGP ou quoi que ce soit sur les paquets. Est-ce qu'elles sont en discussion ? Il y a des RFC en ce moment là-dessus. Tu es identifié par rapport à ton compte GitHub. Tu es obligé d'avoir un compte GitHub pour pouvoir publier sur Crates.io. D'ailleurs, je peux montrer docs.rs. Si vous avez d'autres questions, en attendant que je clique sur les boutons. Ce n'est pas le site le plus bouillon, mais on ne fait pas de web. Alors, on va vous arrêter. Qu'est-ce que je pourrais montrer ? Je ne sais pas ce que je peux montrer. Ah oui, la STD, mais ce n'est pas DocsRS. C'est vrai que ce n'est pas DocsRS, mais c'est pareil. C'est quoi, déjà ? Non, n'importe quoi. Il est dans ma liste là, non ? Oui, il est dans ma liste. Forcément, il est dans ma liste. Je l'ouvre tous les jours. Oui, ça paraît moche. Mais en vrai, c'est trop bien. Il y a quoi ? Non, on peut aller voir les sources. Ça va te faire mal. Oui, on peut aller voir les sources. Tu disais juste qu'on pouvait aller voir les sources. Oui, c'est bien les sources. Mais tu peux les avoir sur le GitHub. La plupart du temps, les ripos sont sur GitHub directement. Tu peux aller voir les sources. Alors voilà, c'est un enum. Putain, c'est très difficile. Là, vous ne savez pas ce qu'elle est fourche en train de faire. C'est un enum. Pour les débutants, ce n'est peut-être pas facile à comprendre. Mais en gros, il n'est possible d'avoir au runtime, au moment de l'exécution, que l'une ou l'autre des valeurs. Ok ? Bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai aidé. Et donc, la fonction replace, la fameuse. Je vous montre, c'est quand même incroyable le nombre de lignes de code que j'ai écrits en plus. Alors là, vous allez être impressionnés. Je ne vais même pas voler. Je crois que c'est take. Elle est en dessous de take, je crois. Elle est là. Elle n'est même pas stable. Elle n'est même pas stable. C'est marqué en dessous, ici, the Nightly Only Experiment Feature, je crois. Ouais, API. Si je clique, il y a le code. Voilà, une ligne. Et voilà. J'espère que ça a pris une semaine à être mergé. Et voilà, une ligne. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, si vous vouliez voir du Rust, ça ressemble à ça. Et j'ai fait un exemple de code. Je suis au bon endroit. Et là, si j'ouvre le petit plus, là, je lis petit plus à ski, et bien, mince, et bien, voilà, on a de l'exemple de code qui est testé. Ça, là, il est assuré que si on le copie-colle n'importe où, avec le petit truc rouge en haut, mais on va faire abstraction, et bien, ça compile et ça fonctionne. Et c'est exactement ce qu'on voulait avoir. C'est testé, quoi. Je ne peux pas vraiment aller plus loin, mais si je prends, je ne sais pas, take, il était là. Voilà, take. Il y a même un petit bouton. Il n'est pas là ? Alors, il y avait un petit bouton run, ici, avant. Pourquoi il n'est pas là ? Ah, ben, si, voilà. Il apparaît. Si on le voit, c'est juste que l'écran ne le voit pas. Ah, d'accord. L'écran, pauvre écran. C'est vrai qu'on ne voit vraiment rien, quoi. Et en gros, là, on peut... Alors, ça, c'est le playground. Il y en a dans un peu tous les langages. Ça permet d'exécuter son code et de faire des tests. Si on a juste envie d'essayer... Non, deux secondes. Si on a juste envie d'essayer... Tiens, si je fais une boucle fort entre 0 et 10, est-ce que ça me ressort bien 0 et 10 ? Eh bien, on va sur ce petit site, on écrit ses petites fonctions. L'autocomplétion et tous ces trucs. On peut le share à des potes et tout. Et à la fin, ça run le truc et c'est parfait. Voilà, ça, c'est le playground. Si vous voulez jouer avec la syntaxe de Rust et avec le Rust, vous pouvez aller sur play.rustlang.org. Du coup, moi, j'ai une petite question au sujet des lifetimes. En fait, j'ai jamais eu le temps d'en utiliser, donc je veux savoir un petit peu comment ça marche et c'est quoi leur utilité. Alors, les lifetimes... En fait, j'ai justement pas fait le sujet parce que c'est très compliqué. C'est la gestion complète de la mémoire de Rust. Avec le borrowing, il y a le borrowing, comme je vous disais. Ben non, je suis bête. Le ownership, donc ce que je vous disais avec le take it, genre on bouge l'objet dans la fonction et plus personne ne peut l'utiliser après parce qu'il a été move. Et on a le borrowing, ça veut dire... Oui, le borrowing, donc on lui donne juste un pointeur vers ce truc. Et en réalité, bon, alors là, je vais pas vraiment pouvoir expliquer facilement parce que les lifetimes, c'est vraiment que de l'apprentissage. Il m'a fallu un an pour utiliser correctement le Rust sans que le borrow checker me tape sur les doigts. Maintenant, il est plus simple de faire du Rust qu'avant. Ça fait quatre ans que j'en fais. Un lifetime, c'est un temps de vie en français. C'est le temps qu'un pointeur sur un objet vivra. Donc le MyRust, là, le MyRust que j'avais fait tout à l'heure, je sais pas si c'est vraiment l'intérêt de le sortir. Le MyRust que j'avais fait tout à l'heure, si je donne une référence vers ce MyStruct à la fonction, tant que la référence existe, l'objet existera. Mais je peux pas vous expliquer ça comme ça. Je peux pas expliquer. L'intérêt d'un lifetime, c'est simplement quand tu peux, au lieu de cloner, tu utilises un lifetime parce que tu sais que cette valeur-là, elle va vivre assez longtemps pour que tu puisses faire tes trucs. En gros, au lieu de faire des clones partout, des duplications et des mallocs dans tous les sens, quand t'es assez expert en Rust, tu sais que de toute manière, t'as pas besoin de cloner, tu peux donner des références dans tous les sens. Tu mets des références partout et ça marche. Mais je peux pas vraiment te donner de détails. Il faut un an d'apprentissage. Donc là, en trois lignes, le seul intérêt, enfin, tu me demandais l'intérêt, l'intérêt, c'est supprimer le clone. Enfin, supprimer le fait de dupliquer de la donnée quand tu sais que ton mère, tu vas pouvoir travailler avec pendant qu'elle vit, en fait. C'est un peu bizarroïde de parler comme ça. On dirait qu'on est en veto, là, je sais pas quoi. Mais en gros, c'est une donnée vit un certain temps et si tu peux avoir une référence sur elle, tu vas avoir un programme qui va être 8 fois, 10 fois, 30 fois plus pert. Ça dépend de ce que tu fais. Après, c'est surtout que ça permet de garantir que le boro est valide pendant le temps donné. Et juste pour ceux qui font du rust, un truc qu'on m'a dit récemment et qui, je pense, permet une bonne intuition, en fait, pour comprendre les lifetimes, c'est que c'est vraiment lié à la stack. Le boro checker n'a aucune notion de ce que c'est que ta heap. Donc, si jamais tu as une référence vers une box, tu te dis, c'est bon, mon truc est alloué, je peux balader une référence et ma box ensemble. Et non, le boro checker ne comprend pas ça. C'est vraiment lié à ta stack, donc lié à ta frame. Si jamais tu retournes ta box de ta fonction, ta référence, c'est comme si c'était sur la stack, elle sera plus valide. Voilà. Est-ce qu'il y a des travaux pour avoir un deuxième compiler autre que Rust-C ? Il y a des mecs qui ont en fait un en C++, mais je pense que jamais il sera utilisé. C'était juste pour le fun, je pense. Je ne sais pas si je pourrais te le retrouver, mais... M Rust-C, c'est ça ? Bah, merci. C'est celui-là, là ? Il est en C++ ? C'est celui-là ? Voilà, c'est ça. Voilà, si je clique là, c'est du C++. Voilà, 97%. Voilà, donc c'est un compilateur en C++ qui est maintenu, qui est un peu maintenu, 20 heures. Donc, voilà. Voilà ton compilateur alternatif que je n'utiliserai jamais. Parce que Rust est compilé en Rust, ça paraît bizarre, mais ça s'appelle du bootstrapping. J'ai appris le terme récemment. En gros, Rust est toujours compilé avec l'ancienne version de Rust. Au début, la première version de Rust, s'il y en a des fans, la première version était en OCaml. Si vous êtes fan d'OCaml, vous pouvez faire du Rust. Est-ce qu'on aura une librairie crypto dans la librairie standard ? Dans la standard ? Non, on n'est pas en Go, on ne met pas tout dans la standard. On est en Rust, donc il y a déjà crypto qui existe. Comment ça s'appelle ? Tu sais le nom ? En Rust, ça s'appelle comment ? Oui, Ring, c'était Ring auquel j'ai pensé. Oui, il y en a déjà, elles ne sont pas dans la standard parce que je ne vois pas pourquoi ce serait dans la standard pour faire de la cryptographie. Mais après, chacun son truc, mais je ne pense pas que tu aies besoin d'ajouter crypto alors qu'elle est déjà dispo. Tu sais, il y a des trucs officiels qui ne sont pas dans la standard. Est-ce que... Plus de questions ? Bon, plus de questions, merci. Ah, si, questions. Attention. Oui, pour les débutants en Rust et qui en ont jamais fait, est-ce que tu aurais des conseils à donner, des sites, des projets à faire pour s'entraîner ou commencer tout simplement ? Vous avez le droit de voir, attention, en avant-première... Le Hello World. Non, pas Hello World. Oui, c'est ça. Ça tombe pile-poil sur le lien, mais on ne va pas le mettre pile-poil sur le lien. Ça, c'est le site bêta de Rust qui va changer. Alors, je vous montre le site dégueulasse actuel. Je ne tape pas une main. Voilà, il est beau. Et en plus, on a de la chance parce qu'on peut scroller, regardez, on peut scroller de manière verticale. C'est propre. C'est super propre. Voilà, ça, c'est le site actuel. Et le nouveau site, alors, c'est temporaire. Enfin, c'est une bêta. Ça a changé encore. C'était pas comme ça tout à l'heure. Ils n'arrêtent pas de le changer. Mais en gros, voilà, c'est un peu plus classe. C'est un peu plus classe. Ce n'est pas ouf, mais c'est un peu plus classe. Moi, j'aime bien. Et on a donc ici un bouton Learn qui permet de comprendre comment getting started et tous ces trucs-là. Donc, sinon, tu as Learn. Tu mets Learn Rust Langue et tu auras direct des trucs... Learn Rust. Tu as des chances de tomber sur le jeu vidéo. Mais tu as aussi des chances de tomber sur le langage parce qu'il commence à reprendre le dessus. D'ailleurs, on a le sub-Reddit Rust. Et donc, il y a des mecs qui viennent jouer « Venez sur mon serveur de jeu. » Non, tu n'es pas au bon endroit, mec. Oui, Thomas Payette. Bonjour. En tant que Rust lover, c'est quoi les inconvénients du Rust ? La courbe d'apprentissage. Donc, les lifetimes. Un an d'apprentissage pour apprendre les lifetimes. Mais encore, je n'y comprends rien. Ça fait mal à la tête. Je pense que c'est tout. À part ça, c'est tout. Le Rust, c'est trop bien. Maintenant, ça compile vite parce qu'avant, c'était un autre désavantage. Enfin, ça compile vite. Pas déconner. Mais ça compile peut-être aussi vite que du C++ avec des templates partout. Disons que ça compile assez vite. Maintenant, c'est correct. Avant, c'était un peu la merde. On était obligés d'attendre. Maintenant, c'est bon. Après, il n'y a pas vraiment des avantages à faire du Rust. Je suis un Rust lover, donc je ne peux pas vraiment en parler. Il faudrait trouver un mec qui fait du Go ou un mec qui fait du Java ou tout comme ça. mais il n'y en a pas qui font... Ah ! Ah non, il fait du Rust, lui. Vas-y, vas-y. Moi, je fais du Rust depuis un petit bout de temps maintenant. Il y a deux, trois trucs qui me chagrinent un petit peu avec le Rust. Déjà, si vous faites... Par exemple, si vous faites du Go ou du Node.js ou ce genre de langage ou vous faites un petit peu de programmation asynchrone, en ce moment, le Rust, ils sont en train d'essayer d'amener la syntaxe à SyncAwait pour faire des serveurs comme ça en asynchrone rapide et tout, c'est le bordel. En ce moment, c'est full nightly. Ça change à peu près toutes les deux semaines. Mais c'est la nightly. C'est fait pour ça. Ouais, mais c'est archi frustrant. Et après, autre truc qui peut être assez frustrant, alors là, c'est quand on tombe sur... Quand on drop un peu plus bas. Dès qu'on a besoin... Dès qu'on fait des trucs qui n'utilisent pas... Alors, pourtant, sur du stable qui n'utilisent pas la libSTD. Genre, par exemple, si on fait... Moi, je fais du kernel. Si tu fais de l'embarquer, ce genre de choses. Alors, il y a un côté vachement bien du Rust où tu as la libcore qui te permet de garder quand même un minimum de librairie standard pour pouvoir... Pour quand même avoir un petit peu de type. Parce que quand tu fais du C, tu es obligé de recoder ton truc toi-même. Par contre, il y a plein de trucs sur la librairie standard qui n'ont pas de raison de ne pas être dans la libcore et que c'est purement pour des raisons historiques. Aaron Thuron avait... Aaron Thuron, c'est le grand chef Rust. Je vous explique. Aaron Thuron avait fait un... un blog post sur mergez les deux, donc la standard et l'accord et de mettre partout des features flag. Tu sais, les features pour les architectures... Enfin, pour dire, il n'y a pas de standard ou il n'y a une standard. En gros, tu aurais une seule librairie standard et il y aura des trucs que tu verrais ou que tu ne verrais pas selon si tu es en OSTD ou pas. Du coup, ce serait beaucoup plus simple parce que tout le monde aurait son même truc au même endroit. C'est juste que tu n'as pas mal l'utiliser parce que tu n'as demandé pas d'allocation parce que tu es sur de l'embarquer et du coup, tu ne peux pas avoir de VEC. Donc oui, c'est en discussion. Après, c'est quand même compliqué de changer la totalité d'une librairie standard qui a été utilisée depuis six ans depuis la 1.0, mais ça fait quand même dix ans que c'est là. C'est un peu compliqué quand même de bouger tout d'un coup parce que Kevin fait du kernel. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est normal de rager. De toute façon, si tu ne rages pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même de tout bouger d'un coup. Ça fait du mouvement et déjà, Async Await, c'est chiant parce que ça bouge, je suis d'accord, c'est en Nightly. Mais il y a d'autres trucs aussi. Il y a les Higher Kinded Types. Enfin, tu sais, les constructeurs, je ne sais plus comment on s'appelle, là. J'en ai eu besoin cet après-midi. J'en ai besoin tout le temps et je ne les ai pas. Without Bots travaille dessus. Bon bref, il y a beaucoup de travail qui doit se faire autour du reste. Il n'a que six ans. Quand tu vois le taf qui a été payé depuis quoi ? C'est plus difficile à quoi ? 25 ans ? 30 ans peut-être ? C'est normal qu'un langage soit aussi... Il manque des futurs. Oui, c'est sûr. Mais c'est des trucs, ça fait partie des choses qui peuvent être frustrant quand tu fais du reste. Je pense que pour un beginner, non. Pour un beginner, non. Un beginner qui fait un web-server, ça va le gêner. Pour de la Sync Await, tu peux le faire sans. Oui. Oui. Pour revenir en arrière, sur les trucs pour commencer, il y a Rust Links où il y a des petits exercices sur les différents trucs qu'on apprend au début. Ce n'est pas toi qui avais proposé aussi de recréer la lib... Pas la lib standard, la lib... Je ne sais plus quoi. Ça n'avait pas beaucoup bougé, c'est sûr. C'était quoi ? La quoi ? C'est passé. Le monsieur me dit qu'il ne l'a pas fait. On ne parle pas dans le micro. Des questions ? D'autres questions ? Non ? Rien ? Bon. On peut l'applaudir encore. Merci. Si vous-même vous voulez présenter une conférence sur un sujet qui vous passionne, c'est du savoir à partager, n'hésitez pas à venir me voir. On mettra la présentation sur un lien disponible avec la première présentation de Louis très prochainement. Merci d'être venu et à bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.